Très bien Vico, bonjour. Vous êtes fondateur et CTO de Triptik. Alors, quelles sont les missions de Triptik ? Expliquez-nous un petit peu de ce que vous faites. Bonjour. Alors, Triptik, c'est une jeune entreprise innovante qui a aujourd'hui 4 ans, qui développe des solutions spécialisées dans le cloud computing. On est aujourd'hui 15 personnes à travailler sur notre projet. Et Triptik fait aujourd'hui 800 000 euros de chiffre d'affaires, donc pour sa quatrième année. Et donc, notre projet principal, c'est une plateforme qui vise à améliorer la productivité des développeurs, qui leur permet de fournir plus rapidement les applications. On parle de Platform as a Service. C'est l'une des nomenclatures du cloud computing. Votre plateforme, elle fait gagner du... Est-ce qu'on peut indiquer un pourcentage de temps, de productivité pour les développeurs ? Alors, on estime que sur les projets qui intègrent notre plateforme, donc qui intègrent Cloud Unit, on gagne à peu près 30% de productivité sur les projets. Après, il y a autant de projets qu'on existe. Et vous m'avez dit, vous avez fait le choix de Java. Tout à fait. Notre plateforme est spécialisée sur une technologie, donc sur la technologie Java. Cette spécialisation nous permet de fournir une plateforme très, très, très simple à utiliser, contrairement aux plateformes généralistes qui existent aujourd'hui sur le marché. C'est une plateforme aussi entièrement open source, qui est disponible sur GitHub, donc qui est téléchargeable gratuitement, que vous pouvez installer sur vos propres serveurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée, quelques chiffres clés ? Combien de développeurs utilisent votre plateforme ? Alors, c'est une plateforme qui est assez récente, étant donné qu'on a sorti l'AV1 open source il y a un mois à peu près. Ah oui, c'est tout jeune, c'est un petit bébé encore. C'est encore un petit bébé. On a quand même eu une version bêta, où on a eu 300 bêta testeurs qui ont utilisé la plateforme, ce qui nous a permis à nous d'améliorer la plateforme afin de sortir l'AV1, la version production ready, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, la plateforme est installée chez les clients, donc sur les serveurs de nos clients. On a aujourd'hui six sociétés qui l'utilisent dans leur système d'information, principalement des éditeurs de logiciels. Écoutez, c'est super. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Profitez-en, vous avez la parole. Oui, tout à fait. Donc, on vient de lancer cette plateforme. Aujourd'hui, on essaye de fédérer une communauté la plus importante possible autour de cette plateforme, donc une communauté de développeurs, une communauté d'utilisateurs qu'on est prêt à accompagner. Donc, n'hésitez pas à aller sur GitHub, télécharger la plateforme et on sera là pour vous accompagner dans l'utilisation de cet outil. Bonne chance, Fabien. Merci. A bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.